Quels sont les risques de ces traitements dans la fertilité féminine ? Il faut savoir que les risques des prises en charge, on va s'axer principalement sur la fécondation in vitro, restent relativement faibles. Pour la femme, il y a une lourdeur, bien entendu, il faut s'administrer des hormones, il faut une surveillance échographique avec des prises de sang, pour s'assurer que les ovules grossissent bien et mâturent bien. Ceci étant, le fait d'administrer des hormones, c'est un phénomène qui n'est pas naturel, va pouvoir, dans un certain nombre de cas, conduire à ce qu'on appelle un syndrome d'hyperstimulation ovarienne. C'est la principale complication, parce que c'est une complication qui est potentiellement grave. Le fait de stimuler les ovaires va pouvoir conduire chez des patientes qui ont beaucoup d'envules dans les ovaires, de temps en temps, à un emballement de la machine qui va faire qu'on ne contrôle plus. Ce qu'on fait d'habitude, on fait de la stimulation ovarienne contrôlée. Et de temps en temps, on perd le contrôle de cela, et on arrive à un syndrome d'hyperstimulation ovarienne qui va pouvoir associer différents signes, qui peuvent aller, depuis la simple douleur abdominale, jusqu'à des épanchements des différentes séreuses, que ce soit de l'acite, un épanchement pleural, un épanchement péricardique. Et des complications thrombo-emboliques, qui peuvent aller elles-mêmes jusqu'à des accidents vasculaires. Donc c'est une complication potentiellement grave, qui fort heureusement reste exceptionnelle. Le plus souvent, les syndromes d'hyperstimulation ovarienne sont modérés, mais on sait que de temps en temps, il y a des femmes, dans un nombre extrêmement faible de cas, qui finissent en réanimation liée à ces traitements. Donc il faut informer les patientes, c'est absolument indispensable. Le plus souvent, les complications, les effets indésirables des traitements, vont juste consister en une simple tension abdominale, et ça n'ira pas au-delà. On sait aussi que quand on stimule des ovaires, l'ovaire peut se tordre sur lui-même, ça peut provoquer sous le poids de cet ovaire qui a été hyper-stimulé, on peut provoquer des torsions d'annexe, des torsions de l'ovaire, qui nécessitera un traitement chirurgical rapide pour le détordre, parce que le risque de ces torsions, c'est la perte de l'ovaire liée à sa nécrose. Donc c'est accessible, dès lors que les femmes sont informées, on leur explique que si elles ont une douleur abdominale violente, il faut qu'elles consultent immédiatement, et ce sera une torsion d'annexe jusqu'à preuve du contraire. Le recueil chirurgical des ovules peut aussi, lui, s'associer à des complications potentielles, on peut perforer du tube digestif à une urine péritonite, on peut faire des plaies vasculaires, c'est exceptionnel, mais il faut en informer les patients. Mais ça reste vraiment, d'une manière générale, les complications de la fécondation in vitro sont extrêmement rares. Pour ce qui est des enfants, et le devenir des enfants issus de ces techniques, les données qu'on a sont vraiment relativement rassurantes. On a toujours eu beaucoup de monde qui a voulu essayer d'alarmer la population par rapport au fait que ces enfants étaient conçus de manière absolument pas naturelle, ce qui est vrai. Ceci étant, les données qu'on peut avoir maintenant depuis plus de 30 ans sont complètement rassurantes, et on peut très bien se dire que les enfants issus de fécondation in vitro, qui sont d'ailleurs eux-mêmes capables d'être fertiles, et qui commencent eux à avoir des enfants d'ailleurs naturellement, n'ont pas de problème particulier. Donc il n'y a rien aujourd'hui qui s'allume, il n'y a pas de voyant par rapport aux enfants issus de ces techniques d'assistance à la procréation. Et il y a un recul maintenant. On a un recul de plus de 30 ans, donc là on peut quand même être globalement assez rassuré. Je crois aussi que dans les complications, parce qu'il y a beaucoup de choses qui tournent autour de ça, le fait d'administrer des hormones à une femme, il y a des craintes par rapport au fait qu'on puisse induire des cancers, il y a ces administrations hormonales. Je crois que les données sont relativement rassurantes de ce côté-là aussi. C'est une question qui revient régulièrement en consultation. Qui revient à chaque fois en fait. Les femmes sont très inquiètes par rapport à ça, effectivement s'administrer des doses d'hormones n'est quelque chose de bien sûr pas naturel, et donc il y a des craintes par rapport à ça. Et on sait aujourd'hui quand même que le fait de... On a encore une fois du recul, et on sait que le fait de faire quelques tentatives de fécondation in vitro, on est limité en France, dans le nombre de traitements qu'on peut avoir. Donc a priori, quand on est dans un nombre de stimulations raisonnables, a priori on n'induit aucun risque de cancer, qui soit au niveau mammaire ou au niveau des ovaires. Et même quand on en fait plusieurs, a priori les données sont relativement rassurantes, notamment dans les études américaines, donc il n'y a rien qui apparaît comme sur-risque réel au niveau cancer. C'est parti.